C'est vrai que les vrais convertis, c'est des gens exceptionnels. Mais nous, dans notre communauté, on a tenu bon. Pendant 2000 ans, les plus grands du peuple juif étaient déconvertis. Par ces deux mérites-là, ils ont eu une petite fille et une fille qui s'appelaient Ruth, qui s'est convertie. Rabbi Benyabalanes, descendant aussi de non-juifs. Pourquoi est-ce que les convertis, on l'appelle Avraham ben Avraham ? Tous les convertis, en fait, ce sont des enfants d'Avraham, parce que ce sont des âmes d'Avraham et Sarah. Donc c'est quelqu'un de remarquable qu'on a en face de nous. Ce show dédié pour qu'Audrey Esther Batsara donne naissance à un fils, un garçon, l'année prochaine dans sa chaire. La question de Yoav. Est-ce que la conversion, c'est bien ou c'est pas bien ? Est-ce que la conversion, c'est bien ou pas bien ? C'est excellent. La vraie conversion. Il y a certaines communautés juives qui n'aiment pas les convertis. Je viens une fois ici à un élève, qui se marie avec une fille, alors son père était juif, mais sa mère était non-juive, il se convertit. C'était un type très très bien. Et il avait voulu se marier avec une juive d'histoire de communauté. Le père était super sur axe. Et il allait voir un grand sadique ici, en Israël, qui lui a dit, t'as raison. Alors un de nos rabbins ici était de voir ce grand sadique. Il lui dit, sache que c'est vrai que les vrais convertis, c'est des gens exceptionnels. Mais nous, dans notre communauté, on a tenu bon pendant 2000 ans, parce qu'on faisait attention de ne pas faire rentrer de convertis dans notre communauté. Alors ils font quand même rentrer, mais ils ont des réticences. Mais c'est uniquement cette communauté-là, il faut savoir. D'après la Torah, les plus grands du peuple juif étaient déconvertis, ne serait-ce que le Mashiach. Alors lui n'est pas converti, mais descendant de Ruth à Moavite. Ruth à Moavite. Ruth, c'était la fille du roi de Moavite, qui s'appelait Eglon. C'est un grand ennemi d'Israël. Et un des juges, qui s'appelait Ehud, qui a dit qu'il voulait lui dire un message du Dieu d'Israël. Mais il fallait que personne ne soit présent. Alors tout le monde est sorti, et le roi s'est levé pour écouter le message. Et lui, il est venu, il l'a tué. Après, il a affirmé, il dit, le roi avait resté tout seul, il est parti. Comme ça, on s'est sauvé d'un roi qui faisait beaucoup de mal au peuple d'Israël. Par le fait qu'il s'est levé, il y avait le mérite d'avoir, comme fille, Ruth. Et certains disent qu'il y avait un autre mérite aussi, que son père à lui, de Eglon, c'était Balak. Il y a une prochaine entourage qui s'appelle Balak, le roi de Moab, qui a sacrifié 42, il a fait 42 sacrifices à Dieu. Pas au Moloche ou au Bas, la Vaudazara, à Dieu. Par ces deux mérites-là, ils ont eu une petite fille et une fille qui s'appelaient Ruth, qui s'est convertie. Et qui s'est mariée pour finir avec Boaz, qui est un descendant de Yougda. La même nuit où ils sont mariés, il est mort, il avait 400 ans, mais elle est tombée enceinte. Et elle est devenue la régrand-mère du roi David. Vivante à l'époque du roi David encore. Et du roi David vient le Mashiach. Donc, quelqu'un qui va dire que le converti est un problème, c'est lui qui a un problème. Parce que c'est le Mashiach, alors quoi, c'est un chrétien, quoi, je ne comprends pas, c'est un Moabie, c'est un Moabien, d'accord ? Non, c'est un juif excellent. Alors, il y a eu les grands sages d'Israël qui étaient eux-mêmes soit des convertis, soit des descendants de convertis. Shmaïa Vav Talion, deux convertis. Ils étaient des grands sages d'Israël. La Gemara dans Yomane raconte qu'un jour à Kippour, le Kohen Gadol finit le service de Yom Kippour. Tout le service de Yom Kippour se fait par le Kohen Gadol. Grâce à ça, le peuple israël voit tous ses péchés expiés. Ils sortaient du temple et tout le monde le suivait. Du coup, il y a Shmaïa Vav Talion qui arrive. Tout le monde quitte le Kohen Gadol, ils vont voir Shmaïa Vav Talion, les grands sages d'Israël. Le Kohen Gadol, ils n'étaient pas contents. Viennent Shmaïa Vav Talion dire bonjour au Kohen Gadol. Le Kohen Gadol leur dit, bienvenue aux sages des peuples étrangers. Ils leur appellent qu'ils se sont des étrangers. Or, c'est interdit. Tu n'as pas le droit de dire un converti, toi, tu n'es pas un juif d'origine. Il y en a un qui se dérange. Comme dire à quelqu'un, toi, tu es un balchouva. Il y en a un qui ne se dérange pas. Il y en a un qui se dérange. Alors, eux, ils ont répondu, bienvenue aux étrangers qui viennent d'autres peuples, mais qui se comportent comme Aaron. Lui, c'est un descendant de Aaron. Le Kohen Gadol, c'est connu qu'il était pour la paix, pour l'amour entre les gens. Et pas bienvenue, le descendant de Aaron, qui ne se comporte pas comme Aaron. Quand ils leur donnaient comme ça, ils leur ont fait une remarque. Donc, Marek Haftarion, qui était les grands d'Israël, les convertis. Hilel, c'était leur élève, était fils de convertis. Rabbi Akiva, est-ce qu'on est quelqu'un de plus grand que Rabbi Akiva ? Et descendant, si on me souvient bien, de Sisra, ou de Sisra ou de Haman. Des grands ennemis d'Israël. Comment ils ont eu la chance d'avoir un descendant aussi grand que Rabbi Akiva ? Donc, il y a quelqu'un qui s'est converti. Son père, Youssef Hagir. Quelle mère qu'ils avaient ? On raconte une blague une fois qu'il y a un grand Admor, un très grand sadique, qui a demandé à Dieu qu'il voulait voir sa place dans le paradis. On l'amène là-bas, puis il voit une très belle villa, tout ça. Quatre piscines, enfin, un paradis extraordinaire. Puis, il voit aussi une très belle villa, même un peu plus belle que la sienne, du voisin. Il dit, c'est qui le voisin ? Lui, c'est le conducteur d'Eged. Eged, c'est l'association israélienne des bus. Quoi, mais c'est un sadique, non ? Alors, pourquoi il a une villa mieux que la mienne ? Il dit, parce que lui, quand il conduisait, tout le bus criait chez Marie-Israël. Tellement fort, qu'il a le droit à un paradis pareil. Bon, c'est une blague. Grâce à Haman, et grâce à Cisra, le peuple d'Israël a fait tchouva. Ils ont prié Dieu, ils ont eu peur. À l'époque de Haman, ils ont jeûné trois jours. Alors, Haman, c'est pire que Adolf Hitler, d'accord ? C'est tuer tout peuple juif en un jour. Mais vu qu'en fin de compte, quand même, il y a eu de la tchouva, il y a eu un rapprochement de Dieu du peuple d'Israël grâce à lui, donc il a un mérite, il y a un descendant qui était Rabbi Akiva. Rabbi Benyabalanes, descendant aussi de non-juifs, aussi un grand... Qui on a encore ? Il y avait Rabbi Avraham, Ben Avraham. C'était à l'époque du Grand de Villeneuve, il y a 300 ans, en Pologne. Un non-juif, d'une famille aristocrate polonaise, qui décide que c'est des bêtises de la chrétienté, c'est une famille très très chrétienne. Et il se convertit, mais en douce. Il disparaît la circulation, il va dans un village comme ça, il s'est converti. Puis un beau jour, il y a des enfants qui faisaient du bruit à la synagogue, il leur a crié dessus. Le père vient, il dit, tu sais quoi, toi, comment t'oses parler à mes enfants, t'as un converti ? Ah, je vais te dénoncer, dire à tout le monde que t'as un converti. Il a dit. Ça, c'est sûr, à la fin, à la famille. Ça m'apprend quoi, leur enfant ? Nous, une famille aristocrate, chrétienne, notre fils, ils ont fait une pression énorme, qui devait apparemment se rétraquer. Il a dit, je ne me rétraque pas. Et l'église s'est mêlée, il a dit, si tu ne te rétraques pas, on te brûle sur le bûcher. Il a dit, je préfère mourir qu'il ou Shachem. Le gars de Villeneuve est allé le voir. La nuit, avant qu'il devait se faire brûler, il dit, si tu veux, je te fais maintenant Kvitsat Shem. Ce Kvitsat Shem, c'est un truc de Kabbalah qu'on peut faire pour se dématérialiser ici, se rematérialiser autre part. Il faut expliquer, si vous voulez, je vous expliquerai comment on fait un jour. Tu veux maintenant être à, tu vas dire bonjour à tes parents à Paris, tu fais, hop, t'es à Paris. Tu reviens, tu étais ici pour le chien du Rav Renshaya. D'accord ? On ne le fait pas parce que c'est utilisé le nom de Dieu grave. On n'a pas le droit de faire ça. Mais le gars de Villeneuve, pour sauver la vie de quelqu'un, il a dit, si tu veux, on fait les deux maintenant et je te sors de la prison. Non, je veux faire la grande mitzvah de mourir à Kedosh Hashem. Et il a été brûlé. Et on dit qu'à ce moment-là, les forces du mal ont perdu énormément. On sait que quand on dort la nuit, avant minuit, alors on sent une impureté pour ce qu'il faut se laver les mains. Cette impureté, elle est très très forte. On dit que depuis qu'Avram ben Avram, il s'appelle Avram ben Avram, Avram, fils d'Avram Avinu. Tous les convertis, on les considère comme des fils d'Avram Avinu. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi on l'appelle des fils d'Avram Avinu. Alors cette eau-là, de l'Anethila, elle est très impure. On dit qu'elle est beaucoup moins impure depuis qu'il est mort à Kedosh Hashem, sans qu'il n'y ait pas question du nom de Dieu, parce qu'il a donné un très grand coup dans les forces du mal. Pourquoi est-ce que les convertis, on les appelle Avram ben Avram ? Et il y a aussi des femmes qui disent, elles s'appellent, je ne sais pas, ou Sarah bat Sarah ou Rachel bat Sarah. Mais c'est une erreur de dire bat Sarah, parce qu'il faut dire Avram Avinu. C'est plus juste de dire Sarah bat Avram, d'accord ? Parce qu'Avram et Sarah, ils étaient stériles. Qu'à l'âge de 99 ans, la femme d'Avram tombe enceinte, elle a 60 ans, il a son fils Yitzhak. Il a eu Shemail auparavant, mais pas avec Sarah, avec Agar. Avec Sarah, il a eu seulement quand il a eu l'âge de 100 ans, Yitzhak. Ok, pendant toute sa vie avec Sarah, il y avait des relations. Quand quelqu'un a les relations avec sa femme, alors il crée des nechamotes, il crée des âmes sans corps. Le corps, ça ne marche pas, il n'y a pas de corps, mais il y a des âmes. Ce sont les âmes des convertis. Tous les convertis, en fait, ce sont des enfants d'Avram parce que ce sont des âmes d'Avram et Sarah. Donc c'est quelqu'un de remarquable qu'on a en face de nous. Toi, c'est qui tes parents ? Ok, tout le cas va très bien pour tes parents, mais tu comprends, ce n'est pas comparable à Abraham et à Sarah. Ce sont des grandes nechamotes qui, d'habitude, les forces humaines ne veulent pas qu'elles viennent sur Terre. Alors Dieu les fait naître en tant que non-juifs et elles sont tellement lumineuses, ces nechamotes, qu'elles ont un amour, une attirance pour le peuple juif extraordinaire, anormal, se convertissent et devenaient des sadiquis. Moi, j'en connais, j'en ai eu comme élève. Je connais des gens, mais c'est phénoménal, phénoménal. On n'arrive pas à leur cheville, qui était dégoille, rien. J'en ai eu un, j'ai raconté son histoire, il me permet de raconter. Son père est un grand antisémite ukrainien et sa mère ukrainienne n'est pas un papa antisémite. Je ne reçois pas du non-juif ici à la Yeshiva. Il m'a beaucoup demandé de venir, rien que pour voir. J'ai accepté. Il faisait l'amida, non-juif, il pleurait. Moi, je peux vous dire que c'est rare que je pleure. Ça n'arrive jamais que je pleure dans l'amida, peut-être à Kippour, je ne sais pas. Il pleurait. En tant que non-juif encore. Quel mérite il a eu ? Son arrière-grand-mère était en Pologne, en Ukraine, pardon, durant la Seconde Guerre mondiale. Et elle était à chercher du pain. Il avait des tickets de rationnement. Elle rentre à la maison avec son pain. Et elle venait de mettre au monde une petite fille, qui est la grand-mère de notre élève. Elle passe près d'un camp de concentration. Je ne pense pas que c'était un camp où ils gazaient les gens, mais de concentration, de travail. Et il y a un juif de l'intérieur qui lui dit, j'ai faim. Elle regarde à gauche, à droite, elle ne voit personne, lui jette le morceau de pain. Donc elle entend, HALT ! HALT, c'est en allemand, HALT, d'accord ? Un sergent, un garde nazi qui dit, HALT ! Elle voit ça, elle se met à courir. Il court derrière, il court à courir, il court derrière. Elle reste chez la maison, tac. Rapidement, elle défaite ses cheveux, elle met à l'ordre de chambre, elle prend sa petite fille, tac, elle le donne à l'été, comme ça, elle l'ouvre comme ça, comme à moitié endormée du ventre, en train d'allaiter son fils. Il n'a pas compris ce qui se passe. Alors, excusez-moi, en allemand, il est parti. Elle a fait don d'elle-même. Elle s'est mise en danger pour donner à manger à un juif. Elle a un arrière-petit-fils qui est un grand sadique aujourd'hui. Bawrachem. Voilà, donc il faut savoir que ce sont des très grandes échamotes qui reviennent, il faut beaucoup les respecter pour cela. Il y a un problème. C'est pour ça qu'il pose la question, j'imagine. Il y a beaucoup de gens qui, un garçon, on va dire Moshé, il a rencontré Christine. Et il s'aime beaucoup. Mais Moshé, il ne peut jamais dire à ses parents que je marie avec Christine qui n'est pas juif. Ça ne passera pas, ça va être terrible. Alors il dit, je vais la convertir. Puis elle est très amoureuse de Moshé, évidemment. Alors, elle accepte, elle fait une conversion. Mais ça ne vaut rien la conversion. Parce qu'elle ne le fait pas pour Dieu, elle ne fait pas pour la Torah, elle ne le fait pour Moshé. Elle ne sera pas pratiquante. Et très souvent, quand quelqu'un, même si quelqu'un maintenant veut vraiment se convertir, mais il est marié, d'accord ? Ça arrive des fois. Tu as un juif avec une non-juive. Elle veut se convertir. Mais elle est sincère. On regarde le mari. Si le mari, il n'est pas pratiquant, on ne le convertit pas. Parce qu'on sait que bien qu'elle est sincère, elle va pratiquer, mais avec un mari non pratiquant, elle a arrêté de pratiquer. Donc, elle ne tiendra pas le coup. Alors, pourquoi convertir quelqu'un au judaïsme ? Après, il ne va pas pratiquer, il va aller en enfer pour ça. D'accord ? Donc, on ne le convertit pas. Si le mari est, oui, pratiquant comme il faut bien, et le pauvre, il est marié qui est non-juive, ou bien il décide aussi, lui, de faire tchouva et de se rapprocher, alors là, on l'est converti. Le vrai danger, c'est qu'on dit qu'il y a presque 90% des conversions qui ne sont pas valables, parce que ce n'est pas fait de façon sincère, et la personne dont la convertit, après, elle ne le pratique pas. Donc, on a mis des gens que leur statut n'est pas clair, ou c'est clair qu'elle n'est pas juive, ou c'est pas clair ce qu'il est exactement. Ça crée beaucoup, beaucoup de problèmes dans le peuple juif. D'accord ? C'est pour ça qu'il y a une certaine réticence avec les convertis. Mais si c'est un converti qui est sincère, on voit comment il pratique, il n'y a rien de plus grand que ceux-là. J'en ai si plein que jamais vous ne pourrez voir que c'est déconverti. Ils ont l'air de juif, de naissance, chassi, barbe, père, tout ce que tu veux, et jamais personne ne pourra savoir. J'en ai un, comment, 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 comment il a fait ? Il est là. Je raconte son histoire sans dire de qui il s'agit. Il était extrêmement dépressif. Un jour, il s'est dit, ça y est, je finis, je me suicide. Il dit, je veux aller sous les rails du métro. Bon. En attendant, sur Internet, il voit, il y a un film. Il regarde. Lui de Funès, Rabbi Jacob. Bon, il regarde, il voit. Alors, on connaissait l'histoire. On voit comme ça, les chassi, ils sont en train de danser. Ils sont heureux. Ils sont heureux, ces gens-là. C'est quoi ? Je vais aller voir. Alors, il va être dans une synagogue. Elle lui sait faire Torah, il s'est mis à trembler. D'accord ? Et il ne s'est pas suicidé. Il s'est converté. Il est très heureux aujourd'hui. Et le chassin, on a la yesivah. Baruch, Adonai, leur l'âme à Manu Bahamène.